Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer quel est l'exercice numéro 1 pour brûler de la graisse et perdre du poids pour de bon. Je vais également vous expliquer comment vous pouvez facilement l'ajouter à votre routine quotidienne. Mais je dois vous avertir que cela peut ne pas être ce à quoi vous vous attendez. En fait, vous pourriez même douter de son efficacité en raison de sa simplicité. Cependant, les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai vu que vous soyez cette personne du groupe qui obtient les meilleurs résultats avec le moins d'efforts, de sorte que les gens viennent à vous et vous demandent ce que vous faites. Vous devez comprendre que pour perdre du poids pour de bon, vous n'avez pas à faire beaucoup de choses. Seulement les bonnes choses avec le meilleur rapport coût-efficacité, qui génère le plus de résultats avec le moins d'efforts. Si cela a du sens pour vous et si cela semble être quelque chose que vous souhaitez, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motivait énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous ! 161 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous ? Ici, tout va bien. Nous sommes encore au Brésil, dans une petite ville appelée Canela. Une petite ville trop mignonne, nichée dans les montagnes brésiliennes, au sud du Brésil. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement, membre de la Nutrition Network et la responsable du Code de Maigre Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les informations scientifiques derrière la nutrition, la perte de poids, la santé et ainsi de vie sain. Et cela, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et tout ce que je partage ici est 100% basé sur la science. Avant de vous parler de l'exercice numéro 1, je dois vous dire quelque chose que j'ai dit ici depuis des années. La plus grande partie de votre perte de poids vient de vos habitudes alimentaires, de votre alimentation. Cependant, les bons exercices faits de façon correcte peuvent accélérer ce processus. Mais lorsque nous parlons d'exercice pour perdre du poids, les personnes ont tendance à penser que plus l'exercice est intense, mieux c'est. La course à pied, le HIIT, la natation, le crossfit, tout le monde pense que plus c'est difficile à faire, plus c'est exhaustif, mieux c'est pour le cœur et pour la perte de poids. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment ça. Tous ces exercices exhaustifs, eh bien, ils demandent une volonté héroïque de votre part. Et bien que ces exercices peuvent vous aider temporairement à perdre un peu de graisse, et cela à court terme, ce ne sont peut-être pas les choix les plus intelligents que nous pouvons faire pour augmenter notre succès à long terme. De plus, si vous pensez encore que l'exercice physique vous aide à perdre du poids en raison de la dépense calorique, vous êtes sur une voie de grandes frustrations. Car votre corps est une machine biologique et extrêmement adaptable, qui cherche toujours à optimiser sa dépense énergétique et à compenser sa dépense calorique. Par exemple, une personne qui fait 77 kg et qui court à 10 km heure pendant 30 minutes, est censée brûler 360 calories, ce qui équivaut à 70 grammes de chocolat. Mais en vérité, plus vous faites d'efforts pour brûler de la graisse, plus votre corps fait d'efforts pour compenser cette dépense, ce qui donne moins de résultats. Regardez cette étude publiée en 2021 qui affirme qu'à mesure que nous prenons du poids, notre corps peut compenser plus fortement les calories brûlées pendant l'activité physique, rendant la perte de gras de plus en plus difficile. C'est comme je vous le disais, vous commencez une activité physique, vous perdez un peu de poids, vous êtes tout content, mais vous allez invariablement arrêter de perdre du poids. Et cela draine votre volonté et vous frustre énormément. Et c'est inévitable, car votre corps s'adapte. Et cela à tout moment, il est tout le temps en train de s'adapter. Et à un moment donné, ça bloque. Mais je pense que vous savez ça aussi bien que moi, n'est-ce pas ? Peut-être que vous avez déjà remarqué ça sur vous-même, ou bien sur quelqu'un qui vous connaissez, quelqu'un au vu même qui fait beaucoup d'exercices, mais ne perd pas du poids pour autant. Alors, y a-t-il encore de l'espoir pour la perte de poids grâce à l'exercice physique ? Bien sûr que oui, mais pour avoir des vrais résultats, nous devons changer notre paradigme, notre façon de penser, notre façon de voir la perte de poids. Et sortir de cette obsession des calories, et commencer à nous concentrer intelligemment sur la perte de poids, qui va bien au-delà des calories. Considérons par exemple cette étude publiée en 2021, qui a examiné la littérature scientifique en comparant les changements des compositions corporelles chez les personnes pratiquant différents types d'exercices physiques. Des exercices plus intenses aux exercices plus modérés. Et la première chose que je vais vous dire sur cette étude est exactement ce que je vous ai déjà dit. Nos résultats indiquent également que les exercices structurés ont peu d'effet sur la combustion des graisses, en apprenant de l'intensité de l'effort et de la durée, lorsque réalisé à dose modérée. La quantité d'exercices nécessaires pour atteindre des changements significatifs semble irréaliste pour la plupart des personnes. Il est beaucoup plus facile de créer un déficit calorique grâce à des habitudes alimentaires, qui devraient être l'objectif principal de l'intervention en perte de poids. En d'autres mots, les exercices physiques, qu'ils soient de longue durée ou de courte durée, de grande intensité ou de faible intensité, ont peu d'impact à long terme sur la combustion des graisses. Par conséquent, la véritable attention lors d'une perte de poids devait être donnée à notre alimentation. Et j'ai dit cela ici depuis des années. Et là, vous pourriez dire, mais Renata, quel est donc l'exercice numéro 1 pour perdre du poids pour de bon ? Eh oui, je vais vous en parler maintenant. Considérons cette partie de la même étude. Nos résultats fournissent des preuves convaincantes que les différents niveaux d'intensité et de durée de l'exercice ont une influence minimale sur les changements à long terme de la masse corporelle. En pratique, cela signifie que les personnes peuvent choisir la combinaison d'intensité et de durée qui conviennent le mieux à leurs besoins et à leur issue de vie. En d'autres mots, si vous voulez améliorer votre combustion des graisses, eh bien, peu importe l'intensité ou la durée de l'activité physique que vous choisissez de faire, car cela aura un impact minimal sur le long terme, comme la science nous les montre depuis déjà quelques années, car tout dans la vie a appris, comme nous avons vu. Selon ce que vous faites, votre corps commence à compenser votre combustion d'énergie, à compenser les calories brûlées lors de l'exercice, etc. Et comment nous voyons des résultats similaires en un peu d'amendé l'effort ou de la durée de l'exercice ? Pensez à ceci. Quel est l'exercice le plus simple, le plus facile et le plus relaxant que vous pouvez imaginer ? De plus, cet exercice s'est avéré efficace pour aider les personnes à perdre du poids de façon durable, sans drainer leur énergie et sans leur donner énormément de faim. De quel exercice s'agit-il ? Eh bien, croyez-le au nom, c'est la marche. Alors allons-y et ajoutons une promenade à des changements appropriés dans l'alimentation. Cela peut booster vos résultats de perte de poids. Comment nous les montre cette étude publiée en 2017 ? Dans cette étude clinique randomisée, un groupe de 82 personnes en surpoids, hommes et femmes, a été divisé en deux groupes. Les deux devons suivre le même régime des restrictions caloriques, mais l'un des groupes devait faire une promenade de 30 minutes par jour pendant 5 jours de la semaine. Mais avant de vous montrer les résultats de cette étude, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois que une nouvelle vidéo est disponible ici. Et il y en a plein super intéressants à venir. Ce que je partage ici avec vous toutes les semaines est un avantage compétitif pour que vous perdiez du poids sans que vous ayez à souffrir dans le processus. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour me dire définitivement. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Les résultats ont montré que le groupe qui a ajouté de la marche a perdu plus de poids que le groupe qui n'a suivi que le régime alimentaire. En plus de cela, il y avait d'autres avantages considérables, tels qu'une grande diminution de la fréquence cardiaque, du cholestérol total, des triglycérides, ainsi qu'une diminution significative de l'insuline et du marqueur de résistance à l'insuline, seulement dans le groupe qui a ajouté la marche. En plus, la marche ne crée pas une compensation, ce qui vous donne faim après l'exercice. Donc, avec un alignement correct de la marche à une alimentation forte, vous pouvez commencer à voir des résultats qui vont bien au-delà de la question calorique. Ce sont des résultats métaboliques profonds qui génèrent des résultats concrets à long terme. Vous pouvez commencer par une simple promenade relaxante des 20 à 30 minutes après le travail ou à tout moment qui convient le mieux à votre routine. Et quand je parle de marche, je ne parle pas de marche active qui va vous laisser fatiguer. Je parle d'une marche relaxante à un rythme normal. Car rappelez-vous que l'avantage que nous recherchons ici, ce n'est pas l'avantage calorique de la marche, c'est l'avantage métabolique et c'est celui qui va générer les meilleurs résultats pour vous. Nous devons cesser de poursuivre les calories car ce n'est pas ainsi que nous obtenons les meilleurs résultats. En fait, c'est en comprenant comment fonctionne le cœur que nous pouvons commencer à élaborer des stratégies plus intelligentes et plus efficaces. D'ailleurs, je suis curieuse, est-ce que vous marchez ? Si vous marchez, combien de temps marchez-vous et où marchez-vous ? Dites-moi dans les commentaires pour que je puisse voir. Quand vous me laissez un commentaire, on apprend à se connaître davantage et aussi j'ai pu produire des contenus qui soient plus adaptés à vous. Une chose est sûre, il y a beaucoup d'attention, d'investissement et d'agitation concernant la course à pied. En fait, elle est devenue une industrie énorme qui profite à beaucoup de gens. Et pendant ces temps, la marche est un exercice qui est complètement laissé de côté. Je vais mettre une vidéo ici dans la description pour que vous puissiez voir la différence entre les avantages de la course à pied et de la marche. Je pense que vous allez apprécier de voir la différence. C'est une vidéo qui a beaucoup plu sur ma chaîne. Je vais laisser le lien juste ici dans la description pour que vous puissiez la regarder juste après celle-ci. Et quand vous comprenez davantage comment fonctionne votre cœur quand vous mettez en pratique une alimentation forte, eh bien, vous voyez des résultats incroyables comme celui qui nous a été partagé cette semaine. Regardez cette photo d'avant-après, elle est incroyable. Aujourd'hui, je suis un cas de réussite grâce à vous. Je suis reconnaissante d'avoir éliminé 27 kilos en seulement 7 mois. Et je continue à être engagée et à maintenir une alimentation forte. Bravo à toi, c'est un changement incroyable. Je te félicite. Mes amis, nous devons briser le paradigme calorique auquel tout le monde est habitué, qui consiste à courir sur un tapis roulant comme un rat, sans arriver nulle part. Vous perdez un peu de poids, vous êtes tout excité, vous arrêtez de perdre du poids, vous reprenez le poids et le cycle recommence. La perte de poids n'est pas un jeu calorique. Nous devons comprendre que tout le monde a tort à ce sujet. La perte de poids est un jeu métabolique. Nous devons comprendre comment notre corps fonctionne, utiliser plus notre cerveau et moins notre calculatrice. C'est ainsi que nous pouvons créer des stratégies plus puissantes, plus intelligentes, où nous pouvons avoir plus de résultats avec le moins d'efforts. Je ne suis pas un adepte de no pain, no gain. Je suis un adepte de faire les choses intelligemment et avoir les meilleurs résultats, sans que vous ayez à souffrir inutilement. Perdre du poids peut et doit être agréable. Vous n'avez nul besoin de souffrir pour y arriver. La marche peut être l'exercice numéro 1 pour vous aider à y parvenir, sans transpirer, sans vous fatiguer, sans avoir à vous affamer. Ajustez votre alimentation pour qu'ainsi vous puissiez ajuster votre métabolisme, vos hormones, pour augmenter à l'heure la combustion des graisses et obtenir un résultat encore meilleur à long terme, là où la plupart des gens échouent à obtenir des résultats. Et ces informations, malheureusement, ne se trouvent pas partout, malgré le fait que ces informations, ces études, soient disponibles à tout le monde. Alors peut-être que c'est moins profitable de dire aux personnes de marché que de courir. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids de façon optimisée, en s'appuyant à 100% sur notre physiologie et sur la science, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Ce programme de perte de poids est l'aboutissement des 6 ans de travail. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour changer votre vie pour de bon. pour qu'il vous atteignez votre poids de base et plus encore, que vous le gardiez à long terme. Si vous pensez que le Code peut vous convenir, alors dans ce cas, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants du Code, un endroit rempli de personnes incroyablement bienveillantes où vous allez trouver des idées de repas, des recettes, de la motivation ainsi que des vidéos live en direct avec moi tous les mois. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Donc, mes amis, c'est ça que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Ayez une bonne alimentation, une alimentation basée sur des vrais aliments et marchez tranquillement, à un rythme tranquille. Car ce que nous recherchons ici, c'est un avantage métabolique. La perte de poids n'est pas simplement de la mathématique. Ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, votre commentaire, peut-être un merci. Et si vous voulez aller au-delà, même à soutenir cette chaîne, je vous remercie déjà. À chaque fois que vous interagissez avec mon contenu, vous m'aidez énormément avec ce travail que j'ai fait ici depuis plus de 5 ans. Je vous souhaite une belle journée, un super week-end et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Est-ce qu'on voit mon chien, my love ? Sous-titrage Société Radio-Canada